Bonjour ou bonsoir. Bravo Kaisilanga, compteur pour compte d'aujourd'hui. Je reviens pour un nouveau mini-compte, une nouvelle petite histoire. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer les cloches de notification à toutes et de mettre un pouce si ça vous plaît. Dans les profondeurs. Il est de ces questions qui demande beaucoup de réflexion. C'est ce qu'un papa, Koyeba, expliquait un jour à son fils, Moutuya Motuna. Tu sais mon fils, tu me demandes comment je fais pour répondre de la bonne manière à des questions compliquées. C'est à la portée de qui le veut bien. Mais quelques-uns n'y arrivent pas, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Que veux-tu dire par là ? Ils ne font pas ce qu'il faut. Que doivent-ils faire ? Eh bien, certaines questions difficiles sont comme des trésors cachés. Quand tu veux trouver un trésor, il faut bien le chercher, car il a été bien caché. Il est rare. Je suis d'accord avec toi, mais alors, comment bien chercher ? C'est une très bonne question, mon garçon. Il y a des choses et des animaux qui n'ont pas encore été découverts. Sais-tu où ils se trouvent ? Non, je ne vois pas. Je vais te le dire. Non, il est mieux que nous y allions. Mais où sommes-nous ? Il fait sombre. Nous sommes dans les profondeurs des mers. Mais j'aurais pu t'emmener sous terre. C'est là où l'homme n'a pas encore réussi à se rendre. C'est pourquoi, plus le temps avance, plus on découvre des animaux marins. On va de plus en plus profond avec les nouveaux appareils. Il en est de même pour les formes de vie sous terre. Cela veut dire qu'il faut réfléchir en profondeur. C'est exactement cela. Plus profonde sera ta réflexion, plus profondes seront tes réponses. Il te faut donc adapter cela à ta propre vie, pour te poser des questions profondes et chercher profondément les réponses. Tu as compris ? Remontons. De la profondeur de la recherche de l'être humain sortira la richesse de sa vie. C'est ça mon secret. En surface, tu découvriras toujours ce qui est commun, ce que tout le monde peut trouver. Il faut dépasser cette étape et devenir un être des profondeurs. Explore tes profondeurs. Et découvre qui tu es réellement. Tes profondeurs sont la base du succès, car tu pourras travailler sur toi-même et t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Les plus grandes questions te concernent personnellement. Et c'est là qu'il faut davantage aller en profondeur. Comprends-tu ? Si je comprends bien, il ne faut jamais arrêter de plonger en profondeur. Tu as très bien écouté ce que je t'ai dit. Plonges, mais n'oublie jamais de prendre de l'air. Il y a des moments de plonger et d'autres où tu dois revenir à la surface pour bien examiner le fruit de ta pêche que tu pourras partager à d'autres. C'est vrai que c'est bien de partager. Oui, de tes profondeurs, tu peux créer des liens en surface pour les autres. De cette manière, tu leur permettras également d'avoir les ressources pour plonger dans leurs propres océans. Nous avons tous nos propres domaines dans lesquels nous devons plonger. Les profondeurs se cultivent. C'est pour cela que j'aime discuter avec toi. Je découvre toujours des trésors de sagesse. Je t'aime pour ce temps que tu passes avec moi, Tata. Ce qui veut dire papa. Merci d'avoir été attentif et d'avoir écouté jusqu'au bout. Passez une bonne journée, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.